. Projection très attendue, la montée des marches du nouvel épisode d'Indiana Jones a vu les tenues spectaculaires se multiplier sur le tapis rouge ce jeudi 18 mai. Idèle à leurs habitudes, Frédéric Bell a osé la transparence, tandis que Bilal Hassani a opté pour un look unique. Venir sur le tapis rouge du festival de Cannes, s'y est-il occasion de dévoiler les looks les plus surprenants ? De nombreuses personnalités choisissent de fouler le red carpet vêtu de tenues spectaculaires, pour faire de leur passage sur la croisette une fête stylistique. Ce jeudi 18 mai 2023, soirée de projection du cinquième opus de la saga Indiana Jones en présence de son acteur légendaire Harrison Ford, de nombreuses vedettes ont ainsi arpenté les marches dans des looks originaux. Il n'y avait pas que l'indienne Aishwarya Rai qui a joué la carte du spectaculaire ce soir. Frédéric Bell est une habituée du festival de Cannes où elle est la bienvenue pour oser des looks ambitieux. Ce jeudi ne déroge pas à la règle. En noir et sculpturale la veille, l'actrice irrésistible a misé sur la transparence géométrique pour sa nouvelle venue au palais des festivals. Être extravagante mais surtout à l'aise dans son corps est un leitmotiv pour la comédienne qui ne laisse personne indifférent. Le chanteur Bilal Hassani a repoussé encore plus loin les limites de l'originalité avec une jupe satinée noire longue, un top recouvert de broderie dorée et surtout une crête à plumes dorées. Autre figure de la chanson, Iseu a choisi une création florale Alexander McQueen d'un rouge intense pour faire de sa venue à Cannes un spectacle flamboyant. A côté de ses styles audacieux, celui du mannequin Adriana Lima paraissait très sage mais le contraste des couleurs entre le noir profond et le jaune intense ont compensé le classicisme relatif de sa robe. Découvrez dans notre diaporama les nombreux styles détonnants qui ont marqué ce red carpet en l'honneur du plus célèbre des archéologues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada